Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous nous attaquons à nos petits et nos grands défauts qui nous font défaut. C'est drôle. Bref. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la médisance, donc pas question de critiquer ma petite blague. Nous parlons de la médisance. Hier, on a parlé de la paresse. Et aujourd'hui, la médisance. La médisance est un vilain défaut et qui, encore une fois, peut vraiment créer de grands dégâts. La ville nous dit que la langue, ce petit membre, peut mettre le feu à toute une forêt. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à la dompter et à savoir qu'est-ce qui sort de ma bouche. Comment est-ce que je parle des gens ? Et si j'ai besoin d'arrêter de parler des gens, j'ai besoin de me repentir et de changer. Nous allons voir comment faire et comment s'en sortir de la médisance. Et Aurélie, je sais que tu n'as rien à dire sur ce sujet. Non, je ne connais pas vraiment ce sujet-là. J'espère que ta sagesse pourra nous éclairer durant toute cette émission. Je sais que vous avez plein de choses à dire, par exemple. La médisance. Mesdames, quelle est votre pensée ? Moi, je pense que ça concerne tout le monde. Parce qu'on est soit quelqu'un de médisant ou on est confronté dans notre entourage à des gens qui font de la médisance, soit au travail, soit à l'église, dans notre famille. Et on peut subir la médisance. On peut être victime des gens qui parlent contre nous. Mais on peut être cette personne qui nourrit vraiment. C'est comme la Bible dit que c'est comme des bonbons dans la bouche. Et vraiment, les gens qui pratiquent la médisance, souvent ne réalisent pas qu'ils pratiquent. C'est vraiment un péché. Et vraiment, la parole de Dieu en parle. Et Dieu nous encourage vraiment à choisir la vie. Parce que de notre bouche, on peut soit parler la mort ou on peut parler la vie. Et Dieu a mis devant nous la mort, la vie, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit de choisir la vie. Donc, si on est un enfant de Dieu, nous avons un choix devant nous. Et nous devons choisir de parler la vie. Donc, vraiment, ça va être un sujet quand même. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire à propos de la médisance. Parce que ça peut faire beaucoup de tort. Ça peut détruire des vies des familles. Ça peut causer des divisions d'églises. Ça peut causer des problèmes qui vont nous suivre toute notre vie si nous entretenons vraiment le péché de la médisance. Donc, vraiment, il y a un motif à amélioration et à changement. Oui. Et la médisance, je crois que c'est un problème de société. Mais en même temps, c'est un problème qui a toujours été là. Si la Bible en parle, à cette époque-là, c'est qu'il y en avait. Et il y en a encore aujourd'hui. Et je crois surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On est porté à médire, on est porté à parler. En fait, médire, c'est marre-là en mal. Mais c'est aussi parler sur des choses qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas des faits, en fait. C'est des opinions, c'est des... Ce n'est pas par question. Des impressions. Ce n'est pas nécessairement basé sur la vérité. Ce n'est pas basé sur la vérité. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut regarder une vidéo, une moitié de vidéo. Et puis après, on peut partir et détruire le caractère complètement de la personne à partir de ce qu'on a vu derrière notre clavier. Et je crois que tous, on est concernés parce que soit tous, on l'a fait, et des fois, on l'a minimisé, parce qu'on a juste dit, moi, je seulement dis. Mais le je seulement dis, c'est déjà mes dire. Et soit on a participé ou encore, on a causé du tort, on a été victime de ça. Et je crois que des fois, on dit, oh, les femmes, nanana. Moi, je n'aime pas dire ça parce que j'ai connu des hommes qui sont aussi pronds à mal parler. Et je crois vraiment que la femme, oui, c'est vrai que des fois, on aime bien, on aime plus peut-être causer. Et peut-être, à force de parler, quand tu parles trop, tu finis par pécher. Donc, à force de parler, on peut glisser dans nos paroles. Mais je crois aussi que les femmes, aussi, ont cette capacité de bâtir. Et je crois que vraiment, cette émission va nous donner à nous des outils pour bâtir, que notre bouche va bâtir au lieu de détruire parce que nous sommes appelés à bâtir. La femme sage bâtit sa maison, mais la maison, c'est notre foyer, c'est notre église, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est notre environnement, c'est la communauté dans laquelle Dieu nous a donné d'influencer. Et vraiment, je crois que au travers de cette émission, on va vraiment réapprendre, en fait, à changer cette propension, à parler vite, vite et à parler légèrement, à vraiment peser les mots. Parce que comme elle a dit, ce verset qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il y a vraiment un pouvoir. Ça dit quiconque l'aime, on mangera les fruits. Donc, ce que tu dis, si tu parles la mort, t'étonnes pas que dans ta propre vie, il y aura des conséquences de ce que tu dis parce que ce seront des paroles qui sont lancées, mais ces paroles vont revenir et c'est vraiment ça qu'on veut changer, en fait. Une des choses que moi, par rapport à la bouche qui parle et qui m'est dit, notamment, c'est que je veux encourager aussi les gens à comprendre, c'est de réaliser que nos paroles sont des semences. Donc, tu as parlé du verset « Quiconque l'aime, en mangera les fruits ». Et ces semences, vraiment, c'est des choses qui produisent comme on a vu des fruits. Mais aussi, il ne faut pas oublier que dès l'instant où on choisit de dénigrer quelqu'un devant d'autres personnes, en fait, la semence qu'on a laissée, c'est que l'autre personne se rappellera toujours de la personne dont on a parlé sur la base de ces paroles-là. Et parfois, c'est des paroles qui ne sont pas justifiées, c'est des paroles qui n'ont même pas rapport, en fait, avec la vie de la personne concernée. Donc, c'est vraiment de comprendre que nos paroles sont des semences. Et on peut choisir de semer des choses positives ou semer des choses négatives, comme vous avez parlé de la vie ou de la mort. Mais dès l'instant où on entre en conversation avec une personne, il faut vraiment qu'on sache qu'on a le choix soit de détruire, de ternir une réputation, de dire des choses, de déposer, en fait, des semences comme des poisons, ou alors de dire des choses constructives. Donc, moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent, dès l'instant où il s'agit de parler de quelqu'un, si tu n'as pas quelque chose de constructif à dire, tais-toi. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut faire. C'est que dès l'instant où tu dis, OK, l'information que je vais donner concernant Nadine, est-ce que ça contribue à valoriser Nadine ou alors la personne qui va l'entendre va avoir une perception de Nadine, même si c'est avéré, même s'il y a des faits, on n'est pas obligé de dénigrer une personne. Est-ce que quand la personne va entendre ça, elle va avoir un regard suspect concernant Nadine? Dès l'instant où on voit que le regard peut être porté à être négatif par rapport à la personne, on choisit de ne pas le dire et si on voit que la chose est positive par rapport à la personne, là, on peut se permettre de parler. Oui, et Aurélie a dit quelque chose de super important, c'est les gens avec qui on parle. Et des fois, nous-mêmes, on n'est pas peut-être médisants, mais on est dans un environnement, nos copines, nos conversations au téléphone. Quand tu fais une heure au téléphone, à un moment donné, on va parler d'autre chose. Et si vraiment ton environnement, en fait, tu te rends compte que des fois, quand vous parlez, ça finit toujours par critiquer. Des fois, on va commencer par des gens au loin, des stars, à la télé, et finalement, c'est plus qu'on continue plus que ça se rapproche et ça devient... On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais ce que je veux dire, des fois, on le fait en se disant que c'est au loin et après ça, ça revient et puis ça devient la femme de ton pasteur, ça devient la soeur dans l'église, ça devient ceci, ça devient cela et c'est vraiment important de savoir que vos amitiés aussi peuvent vous entraîner aussi dans ces péchés-là, même si ce n'est pas vous-même qui voulez le faire et si c'est le cas, vraiment, quand on parle, moi, en fait, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que, est-ce que si je parle de Mathilde avec Annabeth, est-ce que je peux répéter ça en face de si Mathilde est là ? Si je ne peux pas le répéter, Dan, je n'en parle pas. Si, est-ce que, si moi, on dirait de moi ce que je suis en train de dire de quelqu'un d'autre, est-ce que ça me bénirait ? Si ça ne me bénirait pas, Dan, je n'en parle pas. Déjà, ces deux critères-là vont vous dire que ça va éliminer pas mal, pas mal de sujets et vraiment, il vaut mieux avoir une amie mais qui est avec des conversations qui vont t'édifier que d'avoir un groupe de filles avec qui, oui, vous prenez du café, vous faites des sorties mais que si c'est juste des paroles de mort, ben, ça ne va pas te bâtir, en fait. Et aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on dit ce genre de choses parce que, oui, vraiment, souvent, je crois, ça vient de l'habitude. On a grandi, on a entendu les adultes dire tout ce qu'ils pensaient de tout le monde, la dame, la voisine qui habillait comme ci, comme ça, le voisin qui fait ci et ça, sa voiture et du coup, on grandit comme ça à l'école, on le refait, etc., donc on entre dans l'âge adulte et puis on reproduit les mêmes choses mais aussi qu'à la fois, il y a des... On critique parce que lorsqu'on abaisse quelqu'un, on se sent plus en sécurité ou on se sent élevé. J'ai l'impression que pour exister, j'ai l'impression que pour avoir de la valeur, il faut que je diminue les autres et du coup, ça devient là vraiment une médisance comme contrôlée, préméditée parce que j'ai besoin pour sécuriser mon environnement, j'ai besoin de dénigrer tout le monde pour qu'Aurélie puisse m'apprécier, il faut que je m'assure qu'elle n'apprécie pas ni Nadine ni Mathilde et en fait, quand on est comme ça, on tue les gens autour de nous parce que je vais faire la même chose quand je suis à Mathilde pour vous et ça crée des divisions partout où on passe, ça crée de la rébellion, ça crée tout un tas de choses et il faut aller trouver notre assurance et notre identité en Christ tout simplement. Je sais qu'à la fois quand on dit ça, ça semble... Mais tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison parce que c'est à ça que je pensais. En fait, c'est que si j'ai besoin de détruire les autres pour m'élever, c'est que j'ai un problème d'estime et je ne connais pas ma valeur en Christ et la parole de Dieu dit tu as de la valeur à mes yeux, c'est Dieu qui parle, tu as du prix et je t'aime. Donc, si c'est un problème d'amour, si j'ai besoin de détruire tout le monde autour de moi pour que je sois élevée, j'ai besoin de détruire avec mes paroles, j'ai absolument besoin de rabaisser, je suis incapable de complimenter, je suis incapable de dire à quelqu'un que j'aime sa coiffure, j'aime sa nouvelle tenue, j'aime le travail qu'il a fait, j'aime son ministère, j'aime comment tu chantes. Si je suis incapable de dire ça, c'est parce que je ne connais pas ma valeur. Et en fait, si je connais ma valeur en Dieu, je ne suis pas menacée par les autres personnes. Donc, si je ne suis pas menacée par les femmes ou les gens autour de moi, je n'ai pas besoin de détruire tout ce qui bouge autour de moi pour ressentir un peu de valeur. Donc, je pense que ce problème-là, souvent, c'est beaucoup plus profond que juste des paroles de malédiction qui sortent de ma bouche. juste pour le plaisir. Oui, je pense que ça part souvent, souvent, ça va partir d'un mal-être très profond. Je n'ai aucune estime, je n'ai pas d'estime en moi, je ne sais pas que Dieu m'aime, je n'ai pas rencontré l'amour de Dieu, j'ai peut-être été sauvée, mais je n'ai pas goûté à son amour. Et vraiment, je pense que dans la présence de Dieu, déjà, si je reconnais que j'ai un problème à ce niveau-là, déjà, juste le fait de reconnaître, je peux m'en repentir. Et l'Esprit de Dieu est là pour venir à notre aide, justement pour dire, nous aider à choisir des bonnes paroles et mettre une garde à notre bouche. Et le psalmiste, il disait ça, mets une garde sur ma bouche, vraiment, pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas pécher contre les hommes. Et vraiment, je pense que si je réalise, si je réalise que ce problème-là est vraiment ancré dans les profondeurs, vraiment, l'Esprit de Dieu vraiment est là pour venir. Si je me repends, déjà, je pense, c'est une très grande partie du travail qui va être fait. Vraiment, je me repends et il va y avoir, je dis au Saint-Esprit, je dis à Jésus, viens vraiment me laver de ces choses, je reconnais que j'ai eu tort et aide-moi à faire des compliments. Et là, après, ça va être intentionnel. Bon, peut-être que je suis rendue un peu trop loin, peut-être que je devance les choses, mais vraiment, si je suis intentionnelle, je sais vraiment que j'ai de la difficulté à faire des compliments. Je suis incapable de faire un compliment, je vais juste dire, ah, bien, t'as vu son chapeau, t'as vu ses cheveux, mais c'est affreux, qu'est-ce qu'elle porte? Et là, après, là, je réalise, ah, là, je vais dire quelque chose qui ne remonte pas du tout, puis là, bien, je vais faire un effort pour dire, bien, vraiment, je trouve que c'est super tes nouveaux cheveux, j'aime ta coiffeuse, j'aime ta tenue, j'aime tes vêtements, et peut-être que ça va demander tous les efforts de tout le monde. Rien n'a pas été entendu, le chien. Mais Mathilde, c'est tellement puissant ce que tu dis, parce que tu sais, et Annabelle, tu l'as dit, c'est que quand on m'est dit, c'est que, bon, pendant ce moment, ça nous enlève un peu de nos propres problèmes, hein, quand on dit, oh, ben, l'enfant d'autre, ah, t'as vu son enfant, il paraît qu'eux, mais après, tes problèmes, ils sont quand même là, ils n'ont pas disparu, donc pendant le 15 minutes que tu as parlé de la voiture, de l'eau, des finances, de celui qui est en faillite et de ceci, de cela, ça t'a enlevé de ta propre vue, mais tes propres problèmes, ils sont encore là, et en plus de ça, non seulement, t'as encore tes problèmes, mais l'esprit de Dieu n'est pas là, tu vois, tu es tout seul avec tes problèmes, or que si tu ne fais pas cette, tu ne médis pas et que tu te dis, non, j'ai vu quelque chose, c'est pour que je prie pour ça, mais bon, si je ne suis pas encore au niveau de prier pour les autres, je vais au moins prier pour moi-même et c'est vraiment important parce que la vie passe et t'as dit hier que notre vie doit compter et vraiment, surtout les femmes, nous sommes appelées à bâtir parce que nous sommes des mères, nous sommes des grandes sœurs, nous sommes des femmes dans l'église, nous sommes des mères qui vont même, peut-être pas une mère biologique, mais en tout cas, une mère pour des plus jeunes et c'est vraiment important de se mettre du bon côté et d'être du côté de Dieu et de comprendre qu'il faut changer, changer ces mots dans notre bouche et même juste au niveau naturel, si tu es assis avec des gens et tu critiques les autres, sache que ces personnes vont te critiquer quand tu seras partie. La Bible dit dans Ecclésiastes 7 au verset 21, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire et quand on lit ce verset, c'est vrai qu'on va se dire bon, c'est vrai, je ne dois pas prendre à cœur ce qui est dû sur moi mais le serviteur qui maudit là, tu travailles là, tu es payé, tu es pris en charge et tu maudis ton employeur. Ça veut dire quoi ? Les personnes qui critiquent, à un moment donné, tu vas tellement critiquer, tu vas même critiquer un bébé. Je veux dire, tu vas critiquer juste pour critiquer là, tu vois ? Et c'est... Qui oserait ? Mais c'est vrai. Oh, t'as vu ce bébé ? Regarde-toi ! Il y a des gens qui le font et ils le savent. Et c'est pour dire qu'une fois qu'on ouvre la bouche en fait pour dire n'importe quoi, c'est comme une digue et puis ça va en empirant en fait. Mais on parlait de l'entourage et moi, j'ai déjà été dans les deux entourages. Mais je me suis déjà fait dire arrête de critiquer, tu es en train de critiquer et moi-même, je l'ai aussi déjà dit. Et je crois que c'est important d'avoir des gens autour de nous qui vont avoir le courage et puis aussi l'amour pour pouvoir nous le dire parce que quelquefois, quelquefois, tu as quelque chose sur le cœur et puis là, tu commences au début. Oui, tu te confies, mais à la fin, à la fin, tu critiques. Mais avoir le courage, ça parle à des femmes ce que tu disais, Annabelle, parce que c'est avoir le courage d'être cette personne-là qui va stopper la conversation, d'être cette personne-là qui va dire on arrête de critiquer, on change le sujet. Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, je refuse, je refuse de poursuivre cette conversation et vraiment, je pense qu'on est appelés à manifester le royaume de Dieu de toutes sortes manières et l'atmosphère au ciel, c'est l'honneur, c'est l'excellence, mais c'est aussi l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Et donc, si mes paroles, si mes paroles, ça n'édifie pas, si mes paroles ne sont pas remplies d'honneur, je veux dire, il y a des gens, c'est souvent la médisance, c'est une série de paroles qui déshonorent les gens autour de nous. Ça déshonore le pasteur, ça déshonore son épouse. Et là, on va au café de la médisance et c'est notre sport, c'est notre activité, notre loisir de la semaine. Et vraiment, il y en a que leur vie tourne autour de ça. On sait, il y a une espèce de cliché, tu vois, des fois, les femmes, les petites madames, ils sont autour d'une table et puis tout ce qu'elles font, c'est parler d'une telle dans l'église, d'une telle, la voisine, d'une telle, des enfants. Et c'est comme si c'est un sport et c'est comme, ça me donne envie de vivre parce que la semaine prochaine, je retourne au café de la médisance et on est appelé à faire une transformation. Vraiment, mesdames, stoppez. Et vous devez renverser ce truc dans votre vie, dans votre famille, dans votre église parce que ça fait du tort. Ça fait du tort, vous causez des divisions, vous causez des chicanes de famille, vous êtes en chicanes avec tout le monde, vous êtes en querelle avec tout le monde et vous pensez que c'est la faute de tout le monde. Mais dans le fond, c'est parce que vous n'êtes pas capable de bénir, vous êtes juste capable de maudire. Et vraiment, ça détruit, c'est des paroles qui détruisent, ça blesse, ça marque, ça traumatise des gens. Et puis, je ne exagère même pas parce qu'il y a des gens qui me disent mais c'est tellement profond leur blessure, ils n'ont tellement aucune notion de ce que ça peut faire que ça détruit des vies. Il y a des gens qui restent marqués par des paroles qui ont été dites et il y a des gens qui sont marqués aujourd'hui parce que des gens m'ont dit à propos deux d'elles. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un jour de guérison. C'est un jour de guérison autant des deux côtés. Vraiment, il faut que ça cesse, il faut que ça arrête et ne soyez pas gênés de changer parce que les gens, c'est ça, vont remarquer que si vous êtes la leader, si vous êtes une leader, soyez une leader positive. Mais si vous êtes une leader négative depuis votre enfance, bien, c'est sûr que les gens vont remarquer et ça va demander un travail de votre part, ça va demander de mourir à votre chair, de mourir à votre bouche, de faire taire votre bouche et ça, ça va être difficile parce que la parole de Dieu dit que notre lance, c'est comme ce truc, c'est un membre difficile à dompter. Ça va demander tout votre être, mais vraiment, l'esprit de Dieu est là, vraiment, l'esprit de Dieu, mais il faut que ça cesse parce que ça détruit et vraiment, recevez la guérison si vous êtes sept personnes, si vous avez blessé des vies, mais si vous avez été blessé aussi, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu est là pour guérir et vraiment redonner la valeur que vous avez, c'est ancré, c'est en Dieu, votre valeur n'est pas dans vos paroles, mais la valeur, votre valeur n'est pas dans ce que vous faites, mais c'est vraiment en Dieu et vous n'aurez pas besoin de détruire les gens pour vous élever. Amen. Amen. Qu'on m'a appris avant l'émission, bien, moi, j'avais vu quelqu'un, vous êtes peut-être un jeune qui allait à l'école et la médisance, les critiques, les ragots ont fait en sorte que vous vous sentez mal, vous avez même pensé au suicide, tellement les choses qu'on a dites sur vous étaient horribles, tellement on a déformé la réalité et vous vous dites, mais je ne peux pas continuer à vivre, en fait, avec toutes ces choses que les gens pensent de moi et en fait, vous avez été victime de médisance. Et alors que vous avez été victime de médisance aujourd'hui, ce que moi, je veux vous dire, c'est que peut-être d'autres ont parlé, mais Dieu, il vous voit avec un regard différent, Dieu vous voit avec un regard de père, en fait, et il ne faut pas laisser les paroles que les personnes ont dites sur vous déterminer qui vous êtes et même orienter vos actions au point de penser au suicide, en fait, vraiment que le Saint-Esprit vous remplisse là où vous êtes de sa paix, de sa joie, de vraiment sa bonté pour que toutes ces pensées, toutes ces paroles qui ont été dites sur vous soient annulées et moi, je renverse vraiment toutes ces paroles parce que je sais que vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas cette personne qui a été décrite et même si vous avez commis des erreurs, ce n'est pas grave parce que notre père qui est au ciel, lui, il prend soin de nous, lui, il ne nous regarde pas sur la base de nos erreurs mais sur la base de son amour. Donc vraiment, recevez l'amour de Dieu là où vous êtes et vraiment que votre cœur soit rempli et que toutes les pensées suicidaires, toutes les pensées pour se cacher, pour se mettre à l'écart, que toutes ces pensées disparaissent vraiment maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu parles des jeunes et je crois que c'est vraiment un travail aussi en tant que mère ou aînée à faire avec nos enfants, à leur apprendre dès leur plus jeune âge, à ne pas tomber dans ce piège parce que si on a un enfant qui va être éduqué dans une maison où on ne critique pas, où on ne parle pas des gens dans leur dos, où on ferme la porte et il ne se passe rien quand les gens partent, où on les bénit même, on dit ah, ils sont super gentils, etc. c'est des enfants qui vont naturellement développer ce sens de l'honneur, ce sens du respect et je pense qu'il ne faut pas le minimiser quand on commence à entendre les enfants faire tous leurs commentaires sur tout le monde, etc. C'est de dire ok, on va juste s'asseoir et puis rétablir les choses parce que quand on arrive à l'âge adulte et que personne ne nous l'a jamais dit, ce n'est pas forcément évident du jour au lendemain de désapprendre parce qu'on a tellement été habitués à parler sans réfléchir, c'est tu vois, tu dis, tu vois, tu dis, tu ne réfléchis pas entre temps, vraiment nos enfants qui sont nés dans des foyers chrétiens, ils ont une grâce de ne pas avoir peut-être à écouter ce genre d'émission dans quelques années parce qu'ils auront appris à dompter leur langue, ils auront appris à bénir plutôt qu'à maudire et je pense que ça, ça leur fera gagner énormément de temps en fait. et j'ai une pensée aussi justement comme ce que tu dis, la Bible dit dans Romains 12 au verset 21, ne te laisse point surmonter par le mal mais surmonte le mal par le bien et j'ai une pensée dans le même sens pour des dames en fait qui ont tellement toujours mal parlé que c'est devenu une seconde nature et que dans leur foyer en fait, elles ont même mal parlé de leur propre mari, tu vois, elles ont critiqué, elles ne voient que le mal et à force de le dire, ça crée cette atmosphère de disputes, de chaos, de divisions dans la maison et vraiment de ravaler les paroles de médisance qu'elles ont été dites parce que l'ennemi peut te susciter à médire sur ton propre conjoint et toi-même, tu sèmes encore plus de l'huile dans le feu et tu sèmes encore plus de divisions dans ton foyer et vraiment de dire ok, je surmonte le mal par le bien, c'est que donc à partir d'aujourd'hui à la lumière de ce que le Seigneur me révèle, j'enlève les paroles de critique, de médisance, de vraiment, c'est pas juste de relever un manquement chez l'autre mais c'est vraiment d'aller jusque dans son caractère, tu vois, donc il est paresseux, ça veut dire qu'il n'aime pas travailler, ça veut dire tu parles avec ton ami, tu vas commencer par te confier mais tu finis par médire sur ton propre mari, tu vas parler de ses défauts à des gens à l'extérieur de ta maison et vraiment d'aujourd'hui de changer pour que son langage, cette façon de parler d'amour, elle soit tellement ta nature que même envers lui, même s'il y a quelque chose, tu vas le relever mais avec amour, tu vas le relever mais pour toujours construire, pas dans le but de détruire et c'est vraiment important de se concentrer à dire ok, à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as dit Mathilde, ça peut être juste une petite affaire, un petit mot mais aujourd'hui, je vais commencer à dire le bien et petit à petit, petit à petit, semaine après semaine, ça peut être radical mais ça peut être aussi de semaine après semaine et je veux me rendre compte que moi-même, en fait, j'ai bâti avec les paroles de détruire. Puis il faut aussi savoir qu'en chaque personne, il y a toujours quelque chose de bien mais on choisit de le remarquer parce que là, on a toujours choisi de remarquer les défauts, on peut vraiment choisir de remarquer les choses qui sont bien et verbaliser ces choses qui sont positives aussi et par rapport à ce que tu disais Nadine, moi ça me faisait penser à des personnes qui parlent d'abord dans le but de se confier mais après, ils se retrouvent en train de m'y dire. C'est vraiment, c'est ce principe que Jésus a donné dans Matthieu qui explique en fait qu'on a un problème avec son frère, la procédure à suivre, moi je crois que ça s'applique vraiment à différents niveaux dans la vie. c'est que dès l'instant où il y a quelque chose qui s'est produit avec quelqu'un qui semble être négatif, mais au lieu de courir pour aller dénigrer la personne, même parfois sous prétexte qu'on se confie parce qu'il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme un prétexte et il y en a c'est innocent vraiment mais il y en a c'est comme c'est l'occasion rêvée de parler mal de tel parce que voici ce que la personne a fait. Donc, ce principe vraiment s'applique, c'est que si on a un problème contre quelqu'un, c'est cette personne vers qui on doit aller d'abord. On ne va pas voir deux ou trois témoins quand on n'est pas d'abord allé vers la personne. Donc, ça commence par la personne et quelques fois quand on va vers les gens avant d'aller colporter, mais on se rend compte qu'en fait, c'était juste un malentendu, il y avait juste une erreur quelque part et tout et ça, tout ce qu'on aurait pu penser est comme annulé à cet instant-là. Mais dès l'instant où on va d'abord vers deux ou trois témoins, mais là, on répand des choses comme ça et là, en fait, on va retourner chez la personne, on va se rendre compte que c'était juste ça mais on a déjà fait un travail qu'on n'est pas prêt à refaire dans l'autre sens très souvent. Donc, il faut vraiment respecter cette logique que le Seigneur nous a donnée en disant mais quand il y a un problème avec quelqu'un, va d'abord vers ton frère, règle ça avec cette personne et même quand on va vers les deux témoins, c'est dans le but de régler, c'est même pas dans le but de dénoncer, c'est toujours dans le but de rechercher son frère. Donc, voilà. Et pour terminer aussi, je voudrais dire qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir médire. On peut le faire nous-mêmes, avec nous-mêmes, se faire des dialogues. Je me souviens, j'avais fait un post, c'était moi dans la douche, 5 minutes pour me doucher, 20 minutes pour je gagne des disputes. Mais parce qu'en fait, quelquefois, tu te retrouves dans des discussions avec toi-même et tu es en train de ouais mais non, et non, et puis tu imagines ce que l'autre il va dire mais en fait, tu es en train de créer de la médisance, des dialogues de médisance et la Bible nous dit ne médite pas le mal auprès de celui qui habite en confiance à côté de toi. Lui est tranquille et en fait, tu es en train de te faire plein de scénarios et c'est ça, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour médire, pour critiquer. À la fois, on a besoin juste de nous-mêmes et c'est de veiller qu'elles sont mes pensées. Est-ce que mes pensées sont comme on l'est dans le Philippien ? Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont pures ? Est-ce qu'elles sont dignes d'approbation ? Toutes ces choses-là et en fait, on va voir que tout ce qui est pensé de jugement envers une personne, ça n'entre dans aucune des catégories. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment important de se dire que je n'ai pas besoin d'une amie ou d'un ami de quelqu'un, d'un partenaire de médisance. Je peux être moi-même ma propre partenaire de médisance et c'est important du coup de remplacer, comme on l'a dit, de remplacer toutes ces paroles qu'on est habitués à dire et à débiter sans réfléchir par des paroles de louange, des paroles d'adoration, des paroles d'appréciation et qu'à la fois, ça demande un vrai exercice et j'avais cette pensée un petit peu folle mais je vous la confie à vous, mesdames, si ça vous parle. Mais j'ai la pensée qu'il y en a peut-être certains, vous avez besoin de faire un jeûne de parole mais pas un jeûne de 30 jours, d'accord ? Juste un petit jeûne de parole, peut-être juste une journée pour faire le tri dans vos paroles, purifier votre langue. En tout cas, je soumets l'idée, je vous laisse voir ça avec le Seigneur et si c'est pour vous, alors chuuu ! Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on parlera demain de la susceptibilité. J'espère que je ne vous ai pas vexé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada